voilà bonjour à tous bonsoir à tous donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur les circuits océans lakovski ce sera la première partie et après je ferai une deuxième partie une autre fois sur les spirales iguina fibonacci et harmonisateur d'outils ou harmonisateur cuivre être comme on peut appeler ça aussi donc 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 on va commencer bienvenue à tous donc pour vos questions n'hésitez pas à les noter dans les commentaires et on y revient après dans la séance questions réponses après la présentation voilà voilà donc là on va survoler une brève historique à une brève histoire de chaque antenne quelques idées scientifiques et principes de fonctionnement qui permet de mieux comprendre comment ces antennes fonctionnent et après comment faire dans la pratique c'est ce qui nous intéresse le plus en général et les résultats et témoignages qu'on peut en attendre voilà ou du passé ou d'autres qui ont déjà testé ça comme moi et d'autres dans la ligne historique ce qu'on va voir c'est les circuits lakovski ben en réalité ces circuits là c'est basé c'est inventé ou c'est on les retrouve en réalité dans des temps très anciens déjà chez les celtes mais en réalité dans plein de tribus de par le monde depuis des milliers d'années on retrouve des bracelets ouverts des colliers ouverts dans des métaux nobles comme en cuivre en or en argent qui avaient des propriétés thérapeutiques probablement ce n'était pas que un bijou pour faire joli c'était aussi pour probablement pour augmenter l'énergie voilà on verra ça donc et après pourquoi on a donné le nom circuit lakovski ben ça c'est sur les spirales en cuivre des recherches de george lakovski dans les années 20 donc lui c'est probablement inspiré de ces bijoux bracelets colliers qu'on trouve dans le monde entier et après il se dit ben on va tester ça une fois sur les plantes qu'est ce que ça donne et donc c'est pour ça j'ai dessiné une plante en poule avec un circuit oscillant autour de la plante vers 1924 en réalité c'est autour 1922 25 27 28 donc c'est un peu dans ces années-là entre les deux guerres et après il y a aussi juste un Christophe Lowe qui a aussi fait des circuits oscillants et là j'ai mis vers 1936 parce que il 36 parce qu'il y a un brevet aussi sur un circuit oscillant c'est moins connu mais aussi très intéressant donc on va voir que c'est pas que lakovski on parle toujours du circuit oscillant lakovski mais en réalité c'est pas que lui mais c'est lui qui on va dire a peut-être fait le plus de recherches là-dessus et dont on a un livre qui est vraiment très intéressant très complet qui s'appelle oscillation cellulaire de Georges Lakovski qui est vraiment très intéressant sur les effets sur les plantes voilà et après ben aujourd'hui c'est depuis les dernières années dans le milieu de l'électroculture qu'on parle maintenant encore plus des circuits oscillants parce pour leur bienfait sur les plantes bien que c'était toujours dans l'actualité dans les milieux de la géobiologie de la radiesthésie géobiologie c'était une technique une pratique qui a depuis des décennies qui a toujours perduré pour harmoniser ou aider des plantes qui étaient sur des croisements énergétiques négatifs c'était une pratique dans les milieux radiesthésiques et géobiologiques de mettre des circuits oscillants autour des plantes c'est aussi comme ça que j'ai commencé c'est aussi comme ça que j'ai commencé c'est par le milieu de la géobiologie que j'ai découvert le circuit oscillant donc voilà on va voir ça voilà voilà donc ben là vous voyez là des torques où c'est des circuits oscillants bracelet comme on voit là dans un musée ça c'est des images d'une dame qui visite un peu les musées dans le monde entier qui m'autorise à utiliser ces photos que j'ai demandé et ben ça c'est du musée je pense à londres je pensais le british museum à londres d'histoire naturelle ou sur les arts je pense je suis pas sûr il faut que je vérifie mais je pense c'est là ben là on voit des bracelets en or différentes tailles comme on voit et souvent aux extrémités ils sont comme évasés ou plus gros on va voir que ça a son importance ou sa fonction aussi et à droite on voit des circuits oscillants faits de différentes façons donc vous voyez que ce que je fais aujourd'hui ben ça vient pas de nulle part c'est c'est inspiré des anciens par exemple vous voyez le deuxième circuit à droite où vous voyez un fil à deux fils métalliques qui sont entortillés l'un avec l'autre donc souvent ils faisaient ça ou le bracelet par exemple qui est tout en bas ben on voit aussi de nouveau cette spirale ou cette forme de spirale est-ce que c'est gravé ou est-ce que c'est des fils entortillés là c'est pas très clair mais là ça a l'air d'être gravé un peu comme dans une coquille d'escargot on aurait la forme d'une spirale ben là dans la matière donc c'est pas forcément des fils entortillés vous voyez on a aussi des spirales gravées dans le métal et souvent c'était dans des métaux nobles comme le cuivre, l'argent ou l'or et dans certains écrits on peut retrouver je pense des écrits celtiques ou d'ancien temps en tout cas mais je me rappelle plus où exactement toujours difficile de se rappeler exactement où parfois mais il est dit qu'ils utilisaient certains bracelets pour donner aux guerriers pour qu'ils soient plus forts donc là on voit la relation entre être plus fort et le bracelet donc c'était pas juste pour faire beau parce que le guerrier il n'en a rien à faire d'être beau il va peut-être mourir là ouais est-ce qu'il veut mourir en étant bien habillé je ne sais pas mais c'est peut-être pas le but il est peut-être sur le front en train de faire la guerre depuis des jours il n'est pas forcément propre et beau mais ça paraît important de porter ce genre de bracelet pour renforcer leur énergie donc ça c'est très intéressant parce que là on voit la relation que c'était pas juste pour faire beau et moi je suis convaincu de ça c'est que c'est tout ce qui était fabriqué, fait dans des temps anciens c'était à la fois beau et toujours à la fois fonctionnel c'était pas comme aujourd'hui dans nos temps modernes où ils ont séparé la science et l'art et ça va même à son paroxysme avec l'art contemporain où c'est même mal vu que ce soit fonctionnel il faut que ce soit juste soi-disant beau et encore c'est souvent d'une laideur incommensurable mais dans l'ancien temps tout est à la fois beau en général et pratique et fonctionnel donc ça a une fonction et ça on retrouve aussi chez les ingénieurs quand on parle avec des ingénieurs de haut niveau qui font des pièces, même automobiles et autres souvent quand la pièce fonctionne le mieux qu'elle est vraiment optimisée jusqu'à son optimum souvent la pièce elle est aussi plus belle elle a une certaine beauté intérieure ou une beauté où on perçoit c'est une évaluation subjective mais ça suit certaines règles ça suit certaines règles aussi de dimension, de proportion qui fait que les choses fonctionnent bien et qui sont à la fois beaux ou qu'on perçoit beaux quand un objet ne suit pas certaines règles de proportion et de forme c'est généralement perçu comme lait, vilain et quand ça suit certaines règles par exemple les rapports par exemple du nombre d'or par exemple souvent alors on le perçoit comme plus beau aussi et en plus ça fonctionne souvent mieux comme on va voir aussi avec le circuit d'Arkowski donc on voit que tout ça c'est pas par hasard l'hasard n'existe pas comme on dit je le répète souvent les hasards c'est la façon que Dieu a trouvé c'est inaperçu peut-être et donc là on voit aussi en bas à gauche même des boucles d'oreilles en forme de spirale carrément comme une spirale d'escargot ça fait aussi penser aux spirales de Luigi Iguina qu'on verra aussi dans une prochaine présentation là aussi on voit en bas à droite que le bracelet a une couleur plutôt vert comme ça ça c'est l'oxydation de cuivre qui fait ça cette couleur-là donc quand c'est ce qu'on appelle le vert de gris alors ça fait une substance qui peut être toxique la substance en soi donc ça c'est pas très bon mais ça c'est parce que il n'est pas nettoyé et qu'il est là exposé et qu'il est très vieux mais sinon il aurait une couleur de cuivre propre ou de bronze voilà donc on va continuer donc là on voit l'expérience de Georges Lakowski que j'ai noté là avec un Y à la fin mais en général on le note aussi avec un I à la fin de son nom Lakowski mais on appelle aussi ce circuit le circuit oscillant et parfois on l'appelle aussi par le nom circuit Lakowski ou antenne Lakowski bien que je n'ai pas l'inventeur vraiment de ça mais c'est le chercheur qui a fait le plus de recherches publiées à ce sujet et donc il y a eu des articles publiés carrément à l'Académie des sciences en France donc c'est vraiment la science officielle l'Académie des sciences c'est vraiment le top niveau en France c'est voilà c'est le bulletin de recherche scientifique les grands chercheurs ils sont très fiers très contents quand ils peuvent publier un article dans l'Académie des sciences et donc là on voit cette photo issue de son livre oscillation cellulaire et on voit une série de 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 pelargonium ou de geranium et ils ont tous été inoculés par un cancer qu'on appelle un cancer des plantes est-ce que c'est noté là exactement le nom du cancer non ah mais c'est c'est un cancer de plantes très connu beaucoup utilisé en recherche pour faire la recherche sur les plantes et tout ça et donc après les plantes ils font comme des tumeurs et ils meurent souvent comme là on voit que tous les geraniums là qui ont été inoculés par ce cancer ben ils sont morts sauf celui équipé de ce circuit oscillant qui est fait simplement d'un fil de cuivre d'environ je dirais vous voyez on peut s'imaginer la plante là qui entoure la plante environ 30 cm de diamètre je dirais c'est même écrit dessus circuit métallique ouvert donc voilà c'était environ 30 cm de diamètre mais comme on a vu les bracelets anciens ça pouvait avoir toutes les tailles Lakowski lui-même a fait après des circuits de différentes tailles il a expérimenté avec différentes tailles mais voilà ça c'est l'image qu'on retrouve partout dont tout le monde fait référence en général dans les milieux géobiologiques et qui 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 fait que beaucoup se sentent obligés après de mettre ce circuit dans un angle de 30 degrés comme vous voyez sur l'image et supporté par un petit bout de bois où là c'était de l'ébonite qui est isolant soi-disant pour l'isoler de la plante ou du sol et alors il mettait l'ouverture au nord donc on verra aussi l'importance ou le pourquoi de ça donc voilà et on voit que la plante a continué à pousser comme si de rien n'était la tumeur a quand même c'est quand même développé parce qu'une plante ne peut pas évacuer des cellules mortes ou une maladie elle est ce qu'elle va faire elle va simplement cicatriser et continuer à pousser normalement ou pas ou mourir c'est pas comme un animal qui peut qui a un système on va dire de nettoyage où on peut évacuer les cellules mortes ou les déchets quand on a été malade on va évacuer par les urines les sels la transpiration ce qui est mauvais en nous la plante ne peut pas faire ça donc la plante fonctionne un peu autrement mais elle peut quand même guérir on va dire mais les feuilles atteintes ceux-là ne vont pas se rétablir mais les nouvelles feuilles seront après comme intacts et donc là on voit cette expérience qui est vraiment le départ de cette recherche sur le circuit oscillant après Georges Lakowski dans son livre il a fait un tas d'expériences avec différents métaux donc il a d'abord commencé avec le cuivre comme on voit mais après il a aussi utilisé du plomb par exemple et quand il a utilisé du plomb c'est très intéressant ce qui s'est passé c'est que les plantes restaient naines elles restaient petites pourtant la plante n'a pas absorbé le plomb n'a pas absorbé les molécules de plomb on pourrait penser la plante absorbe du plomb et alors il y a le syndrome qu'on appelle le saturnisme comme chez les humains ou les animaux où quand on est intoxiqué au plomb ça travaille sur nos hormones de croissance et en général l'être humain ou l'enfant il arrête sa croissance et il reste petit donc ça c'est un gros problème naturellement et là on voit que le même phénomène se passe sur les plantes mais là c'était sans avoir absorbé du plomb donc c'est simplement en baignant dans le champ d'énergie de ce circuit la plante avait tous les symptômes comme si elle aurait absorbé le plomb ça c'est très intéressant comme observation comme constat et après ça a donné l'idée à George Slakowski il s'est posé des questions qu'on fait des expériences pour essayer de comprendre et se poser des questions et avancer et alors il s'est dit dans un peu une hypothèse matérialiste je dirais il s'est dit peut-être que la plante elle matérialise le plomb en soi voilà ça paraît un peu magique qu'on va matérialiser une substance peut-être peut-être pas voilà c'est une hypothèse à George Slakowski dans un de ses livres c'est que la plante va alors matérialiser la substance qui correspond au circuit et après va avoir les effets les effets secondaires ou les effets de cette substance maintenant aujourd'hui moi j'ai une autre hypothèse même si celle Slakowski est intéressante c'est pas pour ça qu'elle est vraie c'est pas parce que des grands chercheurs ont fait un tas d'hypothèses qui sont vraies ils ont juste une hypothèse et toute la science est faite d'hypothèses finalement qui on est nous pour se croire Dieu pensant tout savoir non on sait pas tout on sait pas grand chose finalement mais on a beaucoup d'hypothèses ça entre humains on sait de quoi on parle on a tous notre explication n'importe quoi et et on pense toujours tout mieux savoir que son voisin mais c'est pas grave mais là voilà mon hypothèse c'est plutôt une hypothèse vibratoire ondulatoire il faut savoir dans ce temps-là on n'était pas encore tellement dans le monde des vibrations bien que mais on avait plutôt une vision très matérialiste c'était l'ère industrielle vraiment le développement industriel de la matière des machines tout ça on n'était pas encore il n'y avait pas encore beaucoup d'électronique dans ce temps-là il faut se situer dans le contexte il n'y avait pas encore les téléphones avec les ondes tout passer par des fils le télégraphe le téléphone il n'y avait pas encore les satellites tout ça donc on a encore une vision encore très très matérialiste et donc du coup ça paraît logique qu'ils fassent cette hypothèse mais là aujourd'hui avec nos connaissances de la science de la physique quantique d'aujourd'hui on part plutôt vers une hypothèse où le métal qui constitue ce fil ce circuit va émettre les vibrations qui correspondent au métal et ce sont les fréquences les vibrations qui correspondent à ce métal qui vont agir il n'y a pas forcément besoin d'ingérer une substance pour subir les conséquences de la substance il suffit de subir les fréquences de la substance comme dans les recherches de la mémoire de l'eau de la mémoire des éléments des radiations chaque métal chaque molécule chaque atome irradie des fréquences qui lui correspondent ça s'appelle par exemple la résonance magnétique nucléaire la résonance magnétique électronique il y a des livres de sciences de physique entières qui expliquent ça et qui permettent même de calculer ces fréquences donc très intéressant et là on est plutôt dans une résonance en termes scientifiques on est plutôt dans une résonance magnétique électronique mais voilà ce serait un peu long à expliquer ça il faut avoir un peu des bases scientifiques et tout le monde n'est pas au même niveau donc ce serait un peu long d'expliquer ça mais là je pense que ça correspond à la résonance magnétique électronique voilà et maintenant en science officielle les fréquences de résonance magnétique électronique qui sont utilisées en médecine par exemple dans des scanners et tout ça n'a soi-disant pas d'influence sur la santé c'est juste utilisé pour faire des diagnostics comme pour faire de l'imagerie ils peuvent voir jusqu'à l'échelle moléculaire quelque part ils peuvent détecter voir ce qui se passe en mesurant les champs magnétiques à différentes fréquences donc vous voyez c'est très possible mais en réalité on rentre en interaction et quand on envoie une onde on influence aussi ce qui se passe comme les recherches de Lakovsky le prouvent et donc voilà et d'ailleurs quand ils font des téléthons autour de la recherche pour soigner les cancéreux moi je dis toujours après c'est pas pour rigoler c'est des maladies graves mais je dis toujours au lieu d'envoyer plein d'argent envoyons envoyons une copie de l'article de George Lakovsky de ses recherches sur le cancer ou un morceau un fil de cuivre ou un bracelet en cuivre pour qu'ils comprennent pour montrer que voilà c'était aussi officiel et pourquoi ils n'en parlent pas aujourd'hui c'est une question voilà et donc pour revenir au plomb très intéressant donc la plante va pousser comme si elle était intoxiquée au plomb et après on voit en réalité que ça se passe un peu pareil avec les autres métaux donc les plantes vont quand ils ont subi le champ d'énergie d'un circuit oscillant dans un certain métal la plante va réagir comme si elle subit une absorption de tel ou tel métal voilà maintenant tous les métaux peuvent être importants pour la santé en oligo-éléments à très petite dose mais souvent à trop grosse dose même le plomb même le cuivre le cuivre à haute dose est aussi toxique quasiment tous les métaux à haute dose c'est très toxique mais à très faible dose on a besoin souvent c'est des éléments constituants des enzymes de plein de choses dans le métabolisme d'un organisme vivant donc c'est très important voilà donc on voit que ah oui une autre théorie ça c'est la théorie vraiment principale sur laquelle je m'appuie de Georges Lakowski qui permet d'expliquer ce phénomène d'effet positif sur la croissance des plantes c'est que quand on fait je vais prendre un fil là au hasard voilà quand on fait un circuit oscillant donc c'est une boucle c'est comme une bobine mais qui fait qu'un tout donc une bobine ouverte d'un tout donc on appelle ça un circuit oscillant quand on fait un circuit oscillant comme ça l'idée c'est que les électrons s'ils existent c'est aussi une hypothèse de la science tout le monde n'est pas d'accord avec ça mais voilà on va dire que les électrons existent dans cette hypothèse et on va faire une autre hypothèse là-dessus c'est que les électrons ils vont aller à la vitesse de la lumière d'une extrémité à l'autre comme ça et donc ça ça fait une fréquence de résonance un peu comme on règle la radio sur une certaine fréquence pour capter France Inter Radio Canada Radio en Belgique RTB et donc et après cette fréquence va capter d'autres fréquences plus subtiles qui vont se greffer là-dessus et imaginons que ça c'est un fil tout droit alors la fréquence irait sur la ligne droite et alors ça rayonnerait tout autour et la puissance l'intensité diminuerait avec la distance très intéressant aussi donc ça pourrait montrer que même un fil une ligne droite à une certaine longueur peut avoir un effet autour du fil s'il est d'une certaine longueur il aura une certaine fréquence voilà ça peut donner des idées et mais là l'intérêt de faire une boucle c'est quand on fait une boucle les fréquences l'intensité va être anéantie va être neutralisée à l'extérieur de la boucle et va être amplifiée à l'intérieur donc ça c'est très intéressant c'est pour ça que l'effet de la boucle fonctionne que à l'intérieur et pas à l'extérieur c'est pour ça que les plantes qui sont juste à côté ils sont mortes ils n'ont pas eu l'effet positif du circuit ça fonctionne que à l'intérieur et ça c'est très intéressant parce que c'est une des rares techniques en électroculture qui a un effet très localisé parce que souvent les techniques en électroculture c'est une sorte de radiation ça fait un champ d'énergie qui diminue avec la distance mais il n'y a pas vraiment une frontière nette précise avec et sans vous voyez ça diminue avec la distance l'effet c'est un peu comme le son qui va dire quand on crie dans la nature il va diminuer avec la distance à un moment donné on n'entend pas mais en théorie on l'entend partout mais de plus en plus faiblement donc ça c'est intéressant aussi donc le fait de faire une boucle ça va délimiter l'effet vraiment à l'intérieur voilà c'est très intéressant ça après la hauteur du moment que c'est autour de la plante ça fonctionne moi j'ai fait des tests je me suis posé la question est-ce que c'est vraiment important de mettre ça à cet angle etc parce qu'après Lakowski lui-même il faisait des bracelets des colliers et il dit pas à ses patients allez vous promener mais toujours avec l'ouverture au nord naturellement donc du coup je me suis dit peut-être ça fonctionne dans d'autres parce que théoriquement quand on en croit ses hypothèses ça devrait fonctionner aussi dans d'autres orientations et donc du coup j'ai fait ces essais et ça fonctionne aussi dans d'autres orientations donc il n'y a pas de problème donc au début je dans mes premières vidéos que vous pouvez trouver de moi il y a plus de dix ans sur le circuit Lakowski je raconte je conseille de faire à cet angle-là avec l'ouverture au nord mais aujourd'hui je ne suis plus d'accord avec moi-même de ce temps-là comme je dis souvent si on se rencontrerait quand on était plus jeune et plus âgé on dirait tais-toi maintenant tu dis trop de bêtises tu vas on évolue c'est normal donc là moi je dirais aujourd'hui ce n'est pour moi aujourd'hui ce n'est pas si important que ça de l'orienter comme ça ça fonctionne très bien même simplement poser dans le pot sur le sol on a aussi des bons résultats voilà maintenant pour revenir au circuit donc on a vu que le métal le choix du métal est important donc en général ce qui en ressort des recherches de Lakowski pour faire le plus simple possible c'est qu'en général en cuivre ce n'est pas que des recherches de Lakowski c'est des recherches aussi de tous les géobiologues depuis Lakowski jusqu'à maintenant des témoignages des uns des autres en général ce qu'on ressort c'est que ça ça donne les meilleurs effets globaux quand c'est en cuivre voilà maintenant on peut aussi avoir des bons effets avec d'autres métaux mais attention parce que chaque métal le plomb par exemple parce que chaque métal va apporter son influence par exemple le plomb il aura un effet de nanisme voilà c'est pas vraiment on n'est pas fier on va pas voilà dire la plante peut être en bonne santé mais naine pour quelqu'un qui fait des bonsaïs pourquoi pas celui-là il sera content avec ça mais celui qui veut des plus gros légumes pour le même travail travailler moins et avoir des plus gros légumes de meilleure qualité ça va pas lui plaire d'avoir des plus petits légumes donc il faut faire attention ah oui ce que j'avais pas encore dit donc l'idée là c'est que je répète quelque chose pour vous expliquer c'est que donc l'idée c'est que il y aura une fréquence de résonance et après ça ça va être utilisé comme porteur de fréquences plus subtiles et c'est ces fréquences plus subtiles qui ont surtout une action et cela c'est déjà la fréquence de résonance on peut le calculer scientifiquement si on veut on pourrait à la limite le mesurer en l'aidant un peu en stimulant avec un champ électrique artificiel et en mesurant comme notre oscilloscope on pourrait le mesurer aussi mais mais ces champs plus subtils là-dessus ah ben là c'est déjà là il faut déjà vraiment des appareils de mesure vraiment super sensibles ce sera déjà plus difficile mais c'est ces fréquences plus subtiles qui ont vraiment la plus grande influence donc on voit que ce n'est pas vraiment la puissance non plus bien que on va voir ça et ah oui et donc l'idée de Lakowski là derrière aussi c'est que c'est une autre hypothèse qui tient aussi bien la route je trouve c'est que quand la plante est faible ou malade c'est comme si elle a des trous dans sa bande de fréquence on va dire que chaque organisme vivant vit dans une certaine bande de fréquence très large un large spectre de fréquence ça rejoint aussi les recherches de Hulda Clark pour ceux qui connaissent et quand on a une maladie et ça Hulda Clark l'a prouvé par ses recherches dans les années 70 80 90 avec ses appareils de mesures électroniques donc ça a été même prouvé on va dire c'est pas de la science officielle mais entre alternatives dans le monde de la médecine alternative ça a été prouvé donc la science officielle ils pourraient refaire ses appareils électroniques pour le le démontrer s'ils veulent voilà si on doit attendre que ils fassent quelque chose d'intéressant on peut encore attendre longtemps mais donc quand donc la plante elle va si elle est affaiblie elle aura comme des trous dans ses fréquences ou elle aura des fréquences affaiblies et donc du coup après elle va pouvoir se nourrir comme se re-combler comme voilà quand on met un verre vide dans un bassin d'eau il va se remplir de nouveau mais si le verre est rempli ça ne changera rien ben là c'est pareil si la plante est déjà en pleine santé vous mettez un circuit oscillant vous ne verrez pas beaucoup de différence mais si elle a vraiment un stress une maladie donc elle aura comme des trous dans ses fréquences et alors là elle pourra être nourrie avec ses bonnes fréquences elle pourra prendre dans le bain d'onde dans lequel elle baigne elle pourra prendre ce qu'elle a besoin et le circuit Lakowski il va on va dire amplifier le bain d'onde dans lequel on baigne tous dans l'environnement il y a un tas de fréquences qui nous entourent qui sont bénéfiques et on a aussi des mauvaises mais il y en a un tas de fréquences bénéfiques qu'on a besoin et ces circuits Lakowski ils vont on va dire amplifier ce bain d'onde localement qui va permettre d'aider la plante voilà donc ça c'est intéressant c'est que en général je vous raconte juste de mon expérience quand la plante est déjà en bonne santé on voit pas beaucoup de différence mais quand la plante elle a vraiment un stress alors là ça peut faire une grande différence là ça peut un exemple des arbres fruitiers au printemps il y a des gelées printanières ça peut faire une différence entre les plantes donc elle aura le stress de la gelée ça fera une différence entre les plantes ou les bourgeons et les petits fruits ou les fleurs vont survivre vont surmonter vont être résistants au froid ou pas c'est un peu comme quand nous on est fatigué on a plus vite froid que quand on a plein d'énergie il fait un peu froid on n'est pas impacté on n'est pas embêté avec ça ça c'est un peu pareil le circuit l'akoski va être peut-être l'énergie supplémentaire suffisante pour surmonter ce stress voilà peut-être il ne sera pas suffisant mais ça ne veut pas dire que le circuit ne fonctionne pas c'est juste que l'énergie apportée n'est peut-être pas encore suffisante on fait encore d'autres techniques on ne va pas mettre nos plantes exprès sous stress pour tester le circuit lakoski comme lakoski l'a fait finalement lui il a mis ses plantes exprès sous un stress extrême avec une maladie qui crée un cancer pour pouvoir faire le test et faire montrer des résultats énormes avec et sans si vous avez plein de plantes déjà en bonne santé vous ne verrez pas beaucoup de différence donc c'est vraiment en cas de stress qu'on verra plus d'effet voilà pour des raisons de recherche c'est intéressant donc comme on voit il y a les différents métaux il y a le fer l'or l'argent qu'on retrouve dans ces bracelets anciens qu'on appelle aussi des torques mais il y a aussi le laiton qui est un alliage de cuivre et de zinc ça c'est très intéressant aussi le laiton a souvent aussi des bonnes propriétés pour ça parce que c'est beaucoup de cuivre et le zinc et le zinc est souvent aussi très positif souvent c'est très important par exemple le zinc pour la fertilité en symbolisme le cuivre représente Vénus la planète Vénus le fer la planète Mars et le zinc la planète Terre justement donc c'est très intéressant et on retrouve souvent dans les dans les antennes d'électroculture comme ceux de Justin Christophe Lowe on retrouve souvent du cuivre du fer et du zinc donc ça c'est très intéressant et pas forcément pour des questions d'effets galvaniques d'échanges électriques c'est aussi que chaque métal va apporter une énergie particulière ou rayonner une énergie particulière et Christophe Lowe dans ses brevets il parle aussi de ça c'est que chaque métal rayonne une énergie qui lui correspond et qui a une influence autour donc ça rejoint aussi les travaux de Lakowski c'est pas étonnant peut-être qu'il se connaissait parce que Georges Lakowski il a travaillé longtemps sur Paris à l'hôpital Salpêtrière et que Justin Christophe Lowe était à la queue les Yvelines donc c'est en Ile-de-France donc c'est très proche de Paris et donc ils avaient un peu des théories des hypothèses qui allaient un peu dans le même sens peut-être qu'ils se connaissaient peut-être pas j'ai pas encore trouvé à ce jour ça va peut-être venir ou d'autres trouveront peut-être un document qui prouve qu'ils se connaissaient c'est pas sûr mais probablement ils se connaissaient parce que les chercheurs a déjà la population était plus que la moitié moindre qu'aujourd'hui en France les gens se parlaient plus se connaissaient plus les chercheurs il y en avait non plus pas des masses donc les gens ils se connaissaient plus aussi dans l'ancien temps qu'aujourd'hui donc à mon avis ça m'étonnerait qu'ils ne se connaissaient pas ou en tout cas qu'ils ne lisaient pas les travaux des uns des autres entre eux voilà donc là on voit encore des bracelets anciens on voit aussi par exemple les bracelets à gauche en bas très large par exemple le bracelet en haut à gauche il est torsadé le bracelet en haut à droite ça c'est un bracelet moderne fait voilà qu'on retrouve dans des salons de bien-être voilà ça c'est un qui a été fait en argent le bracelet en bas c'est en or en or je pense c'est du musée du british museum et après vous avez aussi ce genre de bracelet au milieu avec le numéro 29 qui est vraiment carrément une bobine quand c'est une bobine plusieurs tours alors on n'appelle plus ça un circuit lakovsky alors c'est vraiment alors là il y a vraiment de l'inductance il y a vraiment une bobine ou une une bobine d'induction alors là en fonction comment le courant il passe dedans ça va créer un champ magnétique dans une certaine direction et donc là il faut faire plus attention avec ce genre de système parce que si vous mettez carrément une bobine près d'une plante en fonction de l'environnement magnétique ça va créer un courant dans la bobine dans une direction et ça va amplifier le champ magnétique dans une certaine direction donc alors il y aura une direction quand il y a un circuit lakovsky juste une boucle il n'y a pas de direction vous voyez parce que il ne tourne pas dans un sens horaire ou antihoraire il est juste à plat et donc alors là il n'y a pas une direction il y aura un champ magnétique dans les deux sens mais quand c'est mis quand il y a plusieurs tours là il y aura un champ magnétique dans un sens principalement et alors là si vous le mettez près d'une plante c'est un peu à la mode aujourd'hui il y en a beaucoup ils font des sticks avec ils bobinent un fil autour d'un bâton et ils mettent près de leur plante on retrouve ça dans les livres de géobiologie aussi mais là il faut être alors sensible et savoir ce qu'on fait parce que sensible dans le sens de pouvoir mesurer énergétiquement si ça va faire du bien ou du mal à la plante parce que dans un sens ça va être bénéfique pour la plante et dans l'autre sens ça va faire le contraire dans un sens ça va le stimuler et dans l'autre sens ça va faire le contraire et ça peut être pour chaque plante différente c'est peut-être même différent en fonction de la saison mais voilà ça c'est un autre sujet mais je tiens quand même à le préciser parce que ça peut être important on n'a pas envie en expérimentant de tuer ces plantes non plus ou de faire du mal à ces plantes donc faites attention quand vous faites l'expérience avec des bobines carrément avec le circulakowski simple vous n'avez pas de problème de ce côté là j'ai jamais vu d'effet négatif ou rarement je dirais et c'est peut-être c'était peut-être aussi même à cause d'autres raisons avec des circuits lakowski en cuivre sur les plantes voilà donc on continue ouais donc là on voit dans l'explication dans ce musée il y a les torques on appelle ça torques là c'est en écrit en anglais avec C-S torques mais en français c'est souvent Q-U-E-S ben là il est dit que ça signifiait ceux qui portaient ce genre de torques ben une certaine noblesse ceux qui portaient ou un statut social assez haut donc en général c'est comme avec la nourriture en général ils avaient le droit de manger ce qui était meilleur pour leur santé souvent et ce qui était de meilleure qualité et les pauvres moins ben là c'est pareil donc peut-être qu'ils savaient que ça leur rapportait un plus par exemple les habits des religieux souvent c'était des tissus en chanvre ou en lin ou en matériaux naturels d'ailleurs dans l'ancien temps il n'y avait pas de matériaux chimiques il n'y avait pas de nylon ou de polyester donc c'est logique aussi mais c'était des matériaux naturels et après il y était brodés dedans souvent du fil de cuivre ou d'argent ou d'or et si c'était une cape qui s'ouvre ben forcément s'il y a une ligne brodée tout autour ben ça fait un circuit lakowski et si vous avez une grande cape plein de broderies ben vous avez plein de circuits lakowski finalement qui amplifient votre énergie l'idée était justement que le noble ou le prêtre son énergie soit dans son optimum pour qu'il ait le maximum de charisme probablement aussi et d'influence probablement ben je ne sais pas c'est une hypothèse et donc là on voit qu'il faisait ça dans d'autres métaux maintenant en or aussi en argent maintenant ça coûterait un peu cher de faire ces circuits en or ou en argent pour ces plantes mais vous avez des circuits maintenant du cuivre argenté ça ça coûte même pas beaucoup plus cher que le cuivre même c'est du cuivre avec une pellicule légère d'argent dessus et ça ça coûte pas très tellement cher ça ça pourrait être à la limite intéressant aussi donc moi je fais des bracelets aussi comme ça ça permet d'éviter l'oxydation aussi sur la route et donc on continue donc on voit ah oui pourquoi je vous montrais ça c'est pour les dates là on voit 100 100 années 100 avant Jésus-Christ années 120 43 avant Jésus-Christ années 300 avant Jésus-Christ donc vous voyez c'est très ancien et probablement ça existait même encore bien plus ancien encore d'autres images là on voit le 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 bracelet à induction on va dire avec différents tours carrément en haut à droite c'est un exemple aussi peut-être qu'il y avait un sens que la personne portait ce bracelet autour de son bras ça ce serait peut-être qu'il y a on a l'air de voir qu'à droite il est plus grand diamètre qu'à gauche donc logiquement ce serait si c'est autour de son bras où c'est plus gros donc vers l'épaule plutôt où c'est le plus grand diamètre ou vers son coude et donc là on pourrait peut-être déjà avoir une idée du sens de rotation si ça se confirme avec d'autres ce serait intéressant à étudier ça donc on va continuer et là ça c'est un brevet donc là on voit une image d'un brevet de Georges Lakofsky de 1927 et donc ah oui Georges Lakofsky ben oui c'était écrit avec un Y donc je ne me suis pas trompé au début désolé je pensais je n'étais pas sûr que c'était un Y ah oui donc ça tombe bien je ne me suis pas trompé finalement là on voit l'image à droite où carrément il a aussi fait pas un simple circuit comme ses premières expériences sur les géranions mais il a embobiné aussi des fils par-dessus pour amplifier l'effet un peu comme on retrouve sur les torts c'est pour ça que je les ai montrés et donc après dans la pratique pour ces plantes si on veut faire sans circuit Lakofsky on ne fait pas ça parce que ça prendrait beaucoup de temps à faire mais si c'est pour quelques plantes pourquoi pas ça peut être très intéressant ça peut amplifier l'effet parce que là dans la technique de Lakofsky on cherche quand même aussi à amplifier ce champ d'énergie pourquoi ? parce que Lakofsky avait découvert après que quand il mettait des décharges électriques de haute tension sur ce circuit ça amplifiait beaucoup l'effet et alors il a développé un appareil de soins médicaux alternatif on va dire dans ce temps-là c'était pas alternatif c'était des appareils de soins médicaux comme utilisé officiel avec lequel qu'il utilisait en l'hôpital de la Salle Pétrière et dans d'autres hôpitaux en France mais ça a été tout perdu après la guerre ils ont effacé tout ça enlevé tout ça mais avant la guerre c'était les travaux de Lakofsky étaient assez connus il y a même des écrits qui parlent qu'il diffusait des milliers de bracelets par les médecins qui diffusaient ça il y avait tout un réseau de médecins de médecins de famille on va dire qui diffusaient les techniques de Georges Lakofsky et par les bracelets et les colliers mais les bracelets et les colliers pour avoir un effet sur la santé il fallait le porter genre des jours et des semaines entières plusieurs heures par jour pour avoir un effet mesurable on va dire que quand il faisait son appareil électronique où il fait des décharges un peu comme on ferait un éclair donc des charges de haute tension sur le circuit alors là il arrivait à guérir des graves maladies chez des gens donc ça c'est issu de son livre avec le témoignage il en ressort qu'il arrivait à guérir avec des avec genre 3, 5, 10 séances sur une semaine de 20 minutes il arrivait à guérir des gens des cancéreux par exemple donc c'est quand même assez étonnant c'est assez impressionnant très intéressant et et là ça rejoint aussi les travaux de excusez-moi de partir parfois un peu ça peut paraître dans tous les sens mais ça fait des liens ça rejoint les travaux aussi de Willem Reich et aussi de Justin Christophe parce que eux partent du principe qu'il y a la maladie c'est qu'il n'y a pas assez d'énergie et Willem Reich pour lui le cancer dans son livre Biopathie du cancer c'est un abaissement général d'énergie et alors il y a des cellules cancéreuses qui peuvent se développer et notre corps qui rentre en réalité dans une sorte de putréfaction de dégradation jusqu'à la mort en réalité on est en train de se transformer en compost en cas extrême et c'est pas comme un saint où son corps reste intact même après sa mort c'est comme si l'énergie c'est comme dans une pyramide où l'énergie l'énergie vitale est tellement augmentée que les processus de dégradation les bactéries de dégradation ne se développent pas voilà ben là ben là chez Willem Reich il avait même remarqué que les parasites sortaient du corps quand ils augmentaient l'énergie de la personne les parasites sortaient d'eux-mêmes du corps par exemple le ver solitaire tout ça ils sortaient tout seul du corps sans médicaments sans rien juste parce qu'il augmentait l'énergie du corps ben ça ne correspondait plus à son milieu c'est un peu comme si les mouches pondraient des oeufs sur vous et vous augmentez votre énergie ils disent ah ben ouais c'est plus un cadavre parce que nous on se développe que dans un cadavre ou un zombie mais quand on augmente son énergie ben il n'a plus de raison ben les parasites l'idée là du principe de circuit oscillant c'est que imaginez vous avez un arbre plein de pucerons ben vous mettez le circuit et les pucerons ils partent tout seul ou ils ne se développent plus ils s'arrêtent parce que l'énergie est augmentée et ça on a déjà vu en maintes reprises ce genre d'observation et après c'est les bons organismes signes de bonnes énergies qui apparaissent comme la coccinelle comme les oiseaux chanteurs etc donc voilà là son brevet peut nous montrer des exemples à suivre d'embobiner et aussi d'allier différents métaux il en parle aussi dans ses écrits et ses brevets là vous avez aussi toute une liste en bas à gauche de publications officielles qui ont été faites à l'Académie des sciences avec l'année le numéro et la page dans le bulletin de l'Académie des sciences donc c'est vraiment de la science tout à fait officielle on continue et là ça c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup quand j'ai découvert ce brevet de Justin Christophe Lowe lui qu'est-ce qu'il faisait donc on voit que c'est très similaire au travail de Lakowski c'est qu'il mettait donc l'image que vous voyez à gauche c'est un dessin c'est une reproduction que j'ai fait faire avec un dessinateur issu du brevet de Justin Christophe Lowe donc lui il mettait un circuit mais à la verticale comme ça avec l'ouverture en bas à quoi ça fait penser ça ? ben regardez par exemple une ouverture d'une maison ancienne avec vous avez du granit qui fait le tour une roche qui est différente que les restes de la maison qui fait le tour de la porte ça fait quelque part comme un fer à cheval ça fait quelque part un circuit Lakowski ça fait un circuit ça fait une oscillation ça crée une énergie donc à chaque fois que vous rentrez chez vous vous sentez bien vous allez mieux parce que quelque part vous êtes dynamisé à travers le circuit donc vous rentrez dans une église là vous avez plein d'arches comme ça mais tout plein c'est un peu comme si vous avez une sorte d'amplificateur énorme d'énergie vitale parce que Justin Christophe Lowe il parle d'une sorte d'énergie vitale il faut que je retrouve son terme exact dans son brevet mais il parle que tout ce qui va se trouver au nord de son circuit va être augmenté en énergie vitale en énergie de vie en vitalité et donc lui il mettait le circuit dans l'axe vertical et après avec le nord d'un côté et le sud de l'autre donc les faces du circuit étaient en face du nord et du sud tout simplement et alors là lui il disait que alors ça fonctionnait que vers le nord que l'énergie était augmentée au nord du circuit ça correspond aussi à ces antennes où il reliait une antenne atmosphérique par exemple ou une antenne magnétique à sa façon qui reliait avec un fil qui allait vers le nord pour lui il y avait toujours l'énergie le flux magnétique on va dire de la Terre qui était pour lui très important allait du sud géographique on va dire vers le nord géographique qu'on soit dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord c'est pareil je dis ça pour ceux qui habitent dans l'hémisphère sud donc ça va du sud géographique vers le nord géographique ben là comme indiqué la direction comme indiqué sur la boussole le sens magnétique est peut-être très légèrement décalé par rapport au géographique mais à notre échelle c'est pas beaucoup de décalage ça joue pas c'est pas important ça et ça dépend où on vit aussi mais voilà et donc lui il mettait ça comme ça et il faisait ça grand c'est genre un mètre deux mètres de diamètre ça peut donner des idées parce que imaginons on a une chambre ou une serre qui est orientée nord-sud par exemple on peut mettre du côté sud un grand circuit qui va dynamiser toute la serre par exemple on peut mettre simplement un fil de cuivre ou même de métal comme là qui fait tout le tour et ouvert avec l'ouverture en bas et ça peut dynamiser toute la serre d'ailleurs un tunnel serre-tunnel qui est en fer galvanisé ça fait des arceaux à quelque part ça pousse peut-être mieux parce que les plantes ont plus chaud parce qu'ils sont dans la serre mais si ça se trouve ils poussent peut-être aussi mieux parce qu'il y a ces arceaux et que c'est tout des circulakowskis ils agissent tout comme des circulakowskis on pourrait utiliser ces arceaux comme circulakowskis peut-être qu'il faut rapprocher les deux extrémités en mettant un fil plus près je réfléchis en haute voie mais ce sont des idées que je vous invite à expérimenter ça peut être une bonne idée je pense d'ailleurs moi j'ai fait une serre comme ça en demi-sphère et j'ai mis tout un circulakowskis parce que c'était rond tout autour j'ai eu des super résultats ça a très bien fonctionné donc voilà l'idée là de Justa Christophe Law c'est quand même très intéressant ça fait un peu penser à la porte des étoiles ou à la science-fiction finalement où on a une porte on rentre et on va vers un paradis ou un autre monde oui quelque part oui quelque part on va augmenter l'énergie vitale on va vraiment augmenter l'énergie d'une certaine façon donc il se passe quelque chose il se passe quelque chose en tout cas ça fonctionne moi je peux vous dire que ça fonctionne j'ai déjà expérimenté et là je suis en train d'expérimenter et là en avant-première je vais vous montrer ça j'ai commencé à montrer ça dans une de mes vidéos mais l'idée c'est de faire des ch'tiques comme ça comme vous voyez là où vous avez un circuit lakowski intégré vous voyez là il y en a carrément deux et c'est placé à la verticale dans un pot par exemple auprès de la plante avec la plante du côté nord et donc là vous avez le circuit lakowski ou Christophe-Lau on va dire parce que ça c'est plutôt l'idée Christophe-Lau mais avec l'idée du cuivre comme Georges-Lakowski et donc et la plante est au nord et elle pousse mieux en général c'est l'idée qu'il y a derrière ça et en plus c'est très décoratif regardez c'est très joli et j'en ai fait aussi en laiton donc césar qui est cuivre ça fait un côté jaune soleil qui est très sympa et honnêtement je le sens bien c'est une idée que j'ai eue il y a quelques semaines déjà à même quelques mois maintenant voilà je le sens très bien à expérimenter à voir et donc on va continuer donc là ça c'est des images de résonateurs qu'on appelle de Hertz donc on a deux une tige avec deux boules aux extrémités en science on appelle ça un résonateur de Hertz tout simplement c'est très connu et après vous trouvez un tas de formules si on veut calculer les fréquences de tout ça ah oui ça ça m'amène au sujet que la fréquence du circuit va dépendre de principalement trois paramètres c'est la taille du circuit ça va ça va créer une certaine fréquence de résonance du circuit qui sera plus ou moins grande au plus c'est petit au plus haute est la fréquence au plus c'est grand au plus petit est la fréquence en gros et donc ça c'est la fréquence comme on règle la radio donc ça peut expliquer que si maintenant vous faites dans les mêmes matériaux des circuits de différentes tailles il y en a qui vont fonctionner mieux que d'autres donc ça peut expliquer la variabilité des résultats après ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas de moyens de mesure à part notre ressenti pour décider ah celui-là il fonctionne mieux que d'autres ou sinon on peut faire des tests sur les plantes ou sur la germination des graines mais ça va prendre toujours du temps et il y aura des tailles qui vont fonctionner mieux que d'autres c'est comme ça que moi j'ai décidé de faire des circuits Lakowski comme ça à la taille de la coudée royale parce que il en est ressorti que ça fonctionne encore mieux c'est un optimum après on peut aussi faire d'autres tailles qui fonctionnent aussi très bien mais cette taille-là vraiment elle fonctionne très très bien et la coudée royale c'est une ancienne mesure de 52,36 cm ça peut comme le mettre comme étalon mais c'est un étalon ancien dans le temps des rois ils utilisaient la coudée royale et on retrouve dans les très vieux bâtiments les églises on retrouve des références à la coudée royale et à mon avis ce n'était pas un choix arbitraire c'était vraiment parce que ça correspondait à des mesures comme une antenne comme une antenne de radio quand vous mettez à une certaine longueur ça va correspondre à la fréquence et vous allez pouvoir mieux capter c'est la longueur qui va beaucoup jouer ou une harmonique de cette longueur peut-être moi j'ose croire que la coudée royale est très importante pour capter des bonnes énergies parce qu'on la retrouve dans des églises dans des temples dans des bâtiments très anciens ou de nobles donc à mon avis ce n'est pas fait par hasard ce n'était pas par hasard qu'ils ont choisi la mesure de la coudée royale dans leur calcul dans leur mesure des dimensions et des proportions donc voilà et après vous avez un deuxième paramètre qui va jouer c'est la matière aussi parce que chaque matière aura une autre conductivité donc théoriquement les électrons vont pouvoir passer plus ou moins facilement ce qui va aussi changer la fréquence une question là dans les commentaires la coudée royale c'est la longueur du câble ou le diamètre là dans mon cas c'est la longueur du câble du fil donc si on met droite c'est longueur c'est la périphérie et coudée royale voilà donc on va continuer donc il y a le matériau qui joue beaucoup aussi donc ça ça peut expliquer aussi des différents effets il n'y a pas que la fréquence du matériau mais il y a aussi le matériau qui va changer la fréquence du circuit c'est une subtilité mais c'est une différente fréquence là on parle de la fréquence du circuit comme un circuit RLC comme on appelle ça en électronique R de résistance L de inductance C de capacité du condensateur et après il y a le C de capacité ça c'est les deux extrémités qui vont principalement influencer ça ça peut comme l'accumulation de charge aux extrémités c'est pour ça qu'ils mettent des boules une boule c'est ce qui peut accumuler le plus de charge un peu comme une batterie ou sinon ils mettent des plaques plates mais en réalité des boules ça peut accumuler beaucoup plus qu'une plaque plate et donc c'est un effet condensateur et alors ça fait un champ électrique entre entre les deux ça fait un champ électrique donc il y a un isolant entre les deux un condensateur le principe du condensateur c'est que vous avez deux plaques où les électrons peuvent s'accumuler mais ils ne peuvent pas passer de l'un à l'autre ils doivent faire le tour et donc ça crée un champ électrique une tension et il y a un isolant entre pour que ça ne puisse pas passer mais ça crée une sorte de tension et donc ces boules dans la nature on trouve aussi des boules de partout rien que notre tête sous notre corps on a deux bras ça fait un circuit Lakowski nos deux jambes ça fait le portail de la maison ça fait un circuit Lakowski relié à la terre finalement et après on a une boule on accumule des charges si on veut il y en a qui ont une boule et il y en a qui ont plusieurs boules c'est pour rire mais il y en a qui ont les boules et je dis des bêtises mais mais c'est très intéressant on a donc c'est pour ça qu'on met comme des perles parfois en bois du bois c'est aussi conducteur il faut le savoir pas autant que du métal naturellement mais c'est conducteur on peut mettre des boules et c'est ce qu'on voit aussi dans les anciens torques on voit souvent des systèmes comme ça avec des boules donc voilà qui peuvent être en métal ça peut être des cristaux aussi ça peut être on peut combiner et on peut faire différentes on peut combiner plusieurs idées une fois qu'on a compris le principe c'est très intéressant on peut combiner plusieurs idées voilà ça me donne même des idées en vous parlant j'ai aussi des nouvelles idées donc ça c'est des circuits que je fais je fais des bracelets après les bracelets là ils sont pas forcément à coudée royale parce que là c'est en fonction de son poignet mais le grand circuit il est à la coudée royale et ça c'est un modèle que j'ai fait moi de façon propre après je peux faire plein de différents modèles vous pouvez aussi avoir des bons résultats mais ça j'ai fait un modèle déposé pour que j'autorise tout le monde naturellement à le reproduire s'il veut pour usage personnel mais pour usage commercial naturellement il faut un accord un accord au produit des inventions des modèles d'autres c'est comme dans l'art voilà c'est de l'art aussi mais de l'art fonctionnel à la fois on peut allier l'art et le beau et l'efficacité ça qui est bien aussi avec toute cette technique d'électroculture voilà voilà donc après on peut aussi faire des ceintures ça c'est des ceintures faites avec un câble d'eau-parleur plat ultra plat avec des centaines de brins et donc ça ça permet d'augmenter l'effet aussi c'est un peu comme si vous n'avez pas juste un circuit lakowski mais vous en avez des centaines et ça on peut le mettre comme ceinture pour énergétiser tout son corps mais on peut aussi l'utiliser autour d'un arbre autour de son arrosoir moi je mets des ceintures comme ça autour de mes arrosoirs par exemple et ça fonctionne très bien autour des canalisations d'eau aussi vous pouvez le mettre pour dynamiser l'eau vous pouvez aussi mettre des circuits simples ça fonctionne aussi très bien je vous invite à le faire et vous verrez des résultats voilà et là par exemple ah ben là j'ai pas traduit cette page désolé mais voilà on comprend bien en bas à gauche vous voyez deux pots où j'ai semé du poireau donc c'était je pense l'année passée il y a deux ans et et là on voit dans le pot à gauche le circuit donc c'est celui-là coudé royal que j'ai mis simplement posé à terre dans le pot et là vous voyez l'effet les feuilles regardez les feuilles du poireau beaucoup plus large les tiges beaucoup plus grosses donc ça c'était à partir du semis j'ai laissé comme ça j'ai toujours arrosé et ils ont poussé comme ça pareil là c'était sur du brocoli à droite à partir du semis jusqu'à ce start de plantules avec deux à quatre feuilles là ben aussi ben vous voyez la différence entre à droite et en bas et j'avais juste posé sur la surface de la terre après j'ai quand même fait attention à essayer de mettre l'ouverture plutôt vers le nord parce qu'en général on conseille ça mais après honnêtement je pense ça fonctionne dans toutes les directions mais quand j'ai le choix que je peux faire attention je vais plutôt mettre l'ouverture au nord après une autre question qui peut venir oui mais est-ce que ça doit être ouvert comme ça les deux extrémités à une certaine distance l'un de l'autre ou ça peut être superposé mais non en contact mais pas en contact ben on peut faire les deux on peut faire à distance mais pas trop grande distance quand même ou superposé et ça fonctionne les deux les premiers essais de Lakovsky c'était superposé comme vous avez vu sur l'image mais les torques des anciens temps c'était souvent ouvert donc on voit que ça fonctionne dans les deux cas ça va juste changer la fréquence aussi en fonction si c'est superposé ou la distance va changer la fréquence du circuit global il y a des gens qui sont très sensibles et qui peuvent sentir la distance optimum un peu comme si on règle la fréquence et ils vont dire ah ben là ça fonctionne mieux et ils sentent l'énergie qui s'en dégage et qui est meilleure et donc on remarque que ces circuits ça améliore la santé des plantes la qualité de l'eau ça va dynamiser l'eau ça va lui apporter une énergie en plus bénéfique ou harmoniser l'eau on va dire ça va aussi augmenter la conservation des aliments mettez ça par exemple autour de votre bouteille de vin vous allez voir que le vin va avoir une meilleure qualité un peu comme s'il aurait vieilli il y aura plus d'arômes ça marche aussi sur les légumes vous mettez même sur du kéfir moi je fais la boisson du kéfir les granules blancs depuis que j'ai mis un circuit Lakowski autour même si j'oublie mon kéfir pendant 2-3 mois ou même 6 mois il reste bon il ne meurt pas je peux vous le dire j'ai encore montré là je fais exprès un test il y a un kéfir que j'ai presque pas touché depuis un an il est toujours bon il ne s'est pas transformé en poudre il n'est pas mort il vit toujours ce qui est exceptionnel je me rappelle avant quand je n'utilisais pas de circuit Lakowski si je ne mettais pas régulièrement du sucre et que je ne rinçais pas le kéfir régulièrement il mourait il se transformait en poudre il était mort et c'était fini et que là il reste vivant impressionnant donc ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de nourriture comme on le pense par exemple du sucre pour le kéfir pour qu'il reste vivant vous voyez parce que c'est un être vivant le kéfir c'est une sorte de micro-organisme une sorte de champignon je ne sais pas mais c'est un être vivant il reste vivant sans manger depuis je ne sais pas combien de temps depuis des mois donc on voit que ça joue beaucoup donc on continue là ça c'est un dessin que j'ai fait faire avec un dessinateur pour expliquer comment que vous allez retrouver dans mon livre aussi pour expliquer comment installer des circuits Lakowski vous avez plusieurs possibilités comme la première expérience de Lakowski comme on voit sur l'image du milieu alors plutôt un angle de 30 degrés avec l'ouverture au nord comme on voit sous la boussole maintenant vous mettez si ce n'est pas exactement 30 degrés ça fonctionnera aussi si ce n'est pas au nord aussi mais voilà ça c'est l'exemple comme d'origine comme Lakowski le faisait mais sinon comme je vous montre sur l'arbre je vous montre 3-4 différentes façons il y a la façon Christophe-Lau où vous allez mettre le circuit Lakowski autour d'une branche qui est au sud avec le tronc plutôt au nord et alors ça agira vraiment sur le tronc ça va augmenter l'énergie vitale et donc ça va bénéficier à tout l'arbre comme ça ou vous pouvez le mettre avec un tuteur mais ça en général c'est embêtant dans son jardin quand on met des tuteurs comme ça après il y a le chien les enfants la débroussailleuse les outils qui coincent dans les mauvaises herbes et donc du coup souvent ça reste pas longtemps comme ça donc c'est pas durable donc c'est pas vraiment une solution mais autour d'une branche c'est souvent très durable pendant des années ça peut être là sans que ça bouge sans que ça dérange on peut aussi mettre simplement autour du tronc moi je connais des arboriculteurs qui ont fait ça sur des centaines d'arbres alors vous allez avec une bobine de fil de cuivre comme ça et vous allez dans votre verger et vous coupez des boucles chaque fois une boucle et vous mettez autour du tronc vous faites ça pendant quelques heures une journée et vous avez fait tout le verger et après c'est du bénéfice pour des années aussi longtemps qu'il y a des circuits l'artowski sur les arbres donc vous pouvez mettre simplement autour du tronc ou autour d'une branche dans la pratique pour les agriculteurs et ou dans son jardin on peut aussi en mettre plusieurs pas en mettre juste un mais en mettre carrément trois, quatre, cinq, dix c'est aussi très bénéfique ça va augmenter encore l'effet on peut aussi mettre carrément dans le trou de plantation c'est ce que moi j'ai fait à plusieurs arbres maintenant mon ressenti de mes observations c'est que ça fonctionne mieux dans la position autour d'une branche ou autour du tronc ou avec le tuteur mais moins quand c'est enterré autour des racines mais ça fonctionne aussi mais moins quand même j'ai l'impression donc ça a l'air d'être mieux au-dessus de la terre qu'en dessous de la terre voilà pourquoi c'est une question donc voilà vous avez sur cette image de l'arbre vraiment les différentes façons aussi regarder observer un arbre quand vous avez les branches ça fait en réalité comme des circuits de Lakowski aussi vous voyez c'est un peu différent c'est très espacé très ouvert et les racines aussi vous voyez donc c'est c'est et de différentes longueurs donc c'est un arbre vraiment on retrouve toutes les techniques d'électroculture on retrouve dans un arbre maintenant un arbre ne suffit pas pour dynamiser tout votre jardin parce que l'arbre va utiliser ses énergies pour lui-même comme chaque organisme est vivant et c'est pas parce que moi j'ai des bras qui se passent sur Kulakowski que tout mon environnement est énergétisé c'est des énergies qu'on a besoin que les organismes vivants bénéficient pour eux-mêmes pas forcément pour son entourage donc c'est toujours bien de rajouter des circuits de Lakowski de rajouter des antennes d'électroculture même si chaque organisme vivant est une antenne en soi aussi voilà là dans la pratique par exemple là vous voyez à droite un arbre qui était sur une ligne énergétique assez négative sur une faille je pensais à cet arbre on voit l'écorce un peu déchirée aux pieds et tout ben là quand j'ai mis Kulakowski il allait beaucoup mieux donc c'était juste autour du tronc comme ça ça fonctionne ou par exemple là un autre petit arbre au milieu que vous voyez où j'ai juste mis une boucle en cuivre autour d'une branche avec l'arbre du côté nord donc c'est selon le modèle Christophe Flo on va dire mais après vous pouvez aussi combiner par exemple différents circuits ensemble comme là vous voyez l'image à gauche et de différentes couleurs parce que là aussi la couleur va jouer aussi beaucoup on a remarqué globalement que quand l'isolation autour du fil de cuivre par exemple ça c'est du fil de cuivre d'électricien quand l'isolation est rouge ça va plutôt stimuler la floraison et quand l'isolation est bleue ça va plutôt stimuler la croissance végétative maintenant dans les deux cas ça va stimuler globalement la plante ça va harmoniser globalement la plante mais ça aura une tendance plutôt floraison ou tendance plutôt croissance végétative donc c'est bien de faire les deux pour avoir un effet plutôt holistique donc du coup mais moi j'ai déjà fait des tests principalement avec du rouge et du bleu parce que voilà j'ai pas envie de mettre non plus toutes les couleurs j'aime bien avoir des fleurs de toutes les couleurs dans mon jardin mais pas des morceaux de plastique de toutes les couleurs mais chacun fait comme il veut mais je préfère que ce soit le plus naturel possible même sans plastique c'est pour ça que je fais les circuits dénudés c'est aussi une question qui peut revenir ah oui mais si c'est en contact avec la branche ou est-ce que ça fait parcours-circuit en théorie oui mais en pratique ça ne pose pas de problème c'est un peu comme un bracelet tous les torques et tout ils n'étaient pas isolés et on les portait autour des bras et tout et ça a l'air de fonctionner et ça fonctionne j'en pense aussi et c'est dénudé c'est en contact avec la peau alors ça m'a donné l'idée pourquoi pas faire pareil sur les arbres et ça a fonctionné comme vous avez vu même posé par terre dans le pot de 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 poireaux ou avec les la avec le 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 semis de brocoli de chou-brocoli vous voyez ça a fonctionné donc vous voyez que ça ne doit pas être isolé et que ça que c'est pas grave et ça s'explique quelque part aussi parce que théoriquement les électrons ils vont toujours préférer se balader dans le cuivre parce que c'est plus facile pour eux que de se balader autour donc pourquoi même s'ils avaient court-circuit pourquoi ils partiraient ils préféraient être là et se balader d'une extrémité à l'autre l'électron il est un peu autiste il va il va d'un côté à l'autre et voilà il fait ça ad vitam et eternam voilà ça ne dérange pas il est bien là donc donc voilà après ça c'est dans l'hypothèse des électrons mais en réalité il faut plutôt penser je pense plutôt en termes de champ d'énergie concret c'est différent en forme et champ d'énergie ah oui quand on met des circuits de différentes couleurs chaque couleur va apporter son influence et là on est dans l'idée de créer un large spectre de fréquence de toutes les influences de toutes les fréquences et comme ça la plante va pouvoir en plus de l'effet de large spectre de fréquence du circuit il y aura aussi le large spectre de couleurs en plus vous voyez c'est un peu un plus on pourrait dire donc quand on voit une couleur en réalité une couleur c'est quoi vous avez la lumière blanche ça c'est la lumière mais pourquoi on voit blanc en réalité la lumière blanche ou la lumière qu'on voit du jour est composée de toutes les couleurs des couleurs de l'arc-en-cienne et quand on voit une couleur c'est que la substance la matière va absorber certaines couleurs et refléter et renvoyer une fréquence qui correspond à une couleur et donc du coup c'est un filtre donc quand vous voyez la couleur rouge ça veut dire qu'il a absorbé toutes les couleurs sauf le rouge qui est renvoyé vers votre oeil donc vous voyez là qu'est-ce que c'est donc finalement c'est logique parce que là on parle d'ondes électromagnétiques et là on a un appareil de mesure c'est notre oeil qui voit des couleurs donc on voit les fréquences des ondes électromagnétiques dans le spectre lumineux par les couleurs donc c'est très intéressant il faut savoir qu'il y a des insectes aussi qui sont plus sensibles qui parfois détestent certaines couleurs et ça c'est toute une recherche à développer qui commence parfois on trouve des petites informations là-dessus mais il y a des insectes de ravageurs qui détestent certaines couleurs et après il suffirait de mettre des bandes de certaines couleurs ou des fleurs de certaines couleurs près d'autres plantes pour accompagner pour les protéger de tel ou tel insecte ce serait très intéressant il y a des couleurs qui ont des effets répulsifs comme ça sur des insectes ou sur certains insectes particuliers parce que chaque insecte voit dans certaines bandes de couleurs et il y a certaines couleurs qui peut-être les éblouillent ou qu'ils n'aiment pas ils ont aussi leur préférence pour X réseau donc très intéressant et ça ce serait aussi tout un domaine de recherche et aussi le fait d'avoir différentes couleurs dans son jardin ces différentes fréquences qui vont stimuler l'énergie globale aussi du jardin très intéressant aussi un exemple là d'un ami d'un témoignage d'un ami de Raphaël qui a eu un pissenlit énorme de près de 64-65 cm de long la feuille de pissenlit avec un circuit composé principalement de bleu et de fil rouge donc vous voyez les deux qui sont très complémentaires les uns là avec l'autre donc très intéressant et là après ça m'a donné l'idée comment je pourrais diffuser le circuit l'énergie du circuit Willakowski qui a un effet très local mais sur une grande surface alors on s'est creusé la tête dans les réseaux électroculture quand je faisais des lives j'avais discuté de ça et alors on a essayé de mettre ça dans des tours rondes on n'a pas vu vraiment de différence on a essayé de mettre ça autour des antennes atmosphériques paratonnerre on n'a pas vraiment vu d'augmentation d'effet de l'antenne et après moi j'ai eu l'idée dans l'idée de Christophe Law Christophe Law il faisait comme une sorte d'antenne magnétique nord-sud avec le fil vers le nord et comme il avait ce brevet où il mettait le circuit dans l'axe vertical et qu'il disait que ça augmentait l'énergie vers le nord je me dis je vais mettre ça autour de mon antenne magnétique et là j'ai vu vraiment mes fraisiers qui sont devenus beaucoup plus grands encore plus vigoureux et j'ai vu dans ma serre aussi que ça poussait encore mieux et donc du coup ça m'a permis d'encore améliorer l'antenne magnétique où j'ai intégré carrément un circuit Larkowski dedans donc c'est un mini un mini fil de cuivre qui est intégré dans l'antenne magnétique donc vous voyez l'antenne magnétique dont je vous ai présenté la semaine passée la présentation passée donc là dedans dans l'antenne j'ai maintenant intégré un circuit Larkowski qui est intégré dedans et donc du coup comme le fil va vers le nord et traverse l'antenne aussi il va véhiculer toute cette énergie aussi tout le long du fil et donc c'est un moyen d'encore amplifier améliorer et là j'ai vu vraiment des différences donc on voit qu'on trouve toujours encore des astuces pour améliorer les effets donc on va continuer et après sur l'idée de Larkowski j'ai aussi inspiré pas que de Larkowski mais aussi Marcel Violet la cire d'abeille différentes choses dont je n'ai pas encore parlé ça m'a donné l'idée imaginons qu'on fait un circuit Larkowski géant et ça je l'ai déjà expérimenté dans ma prairie où j'ai mon cheval qui est en pleine santé et un âne aussi c'est que l'herbe à mon avis ce que j'observe j'ai l'impression qu'elle pousse mieux qu'à un côté mais plus vite et après je me suis réfléchi pourquoi et en réalité ça fait un circuit Larkowski j'ai une clôture électrique autour de ma prairie qui est ouverte parce que j'ai un bâtiment un petit abri pour le cheval qui ferme qui est au bord de la prairie et donc du coup ça ne fait pas une boucle complète ça fait comme un bracelet géant on va dire sur la prairie et là il y a il y a les décharges électriques de la clôture électrique et donc du coup ça fait des impulsions de haute tension sur toute cette clôture en continu qui crée comme l'effet Larkowski mais sur toute la prairie et j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne bien donc ça ça peut donner des idées pour les maraîchers pour les voyez pour faire traiter un grand espace on peut on met juste un fil de préférence de cuivre si on peut ou sinon de fer galvanisé ou d'inox mais de préférence de cuivre et il existe des fils de clôture électrique en cuivre et on le met tout autour et après on met des décharges électriques dessus après là j'ai développé un appareil encore optimisé où j'ai inclus des condensateurs à cire d'abeille et d'autres subtilités qui font que ça augmente encore l'effet mais l'idée est là c'est une idée je pense qui peut vraiment aussi révolutionner l'agriculture par sa simplicité électroniquement c'est pas énorme c'est pas très coûteux on va dire c'est assez simple donc ça coûterait pas plus cher finalement dans le système le plus simple ça coûterait pas plus cher qu'une clôture électrique classique donc c'est quand même très intéressant et en plus souvent l'agriculteur il l'a déjà il n'a même pas besoin de l'acheter mais s'il veut le top alors moi je travaille sur un système optimisé avec où j'ai inclus d'autres techniques aussi dedans mais voilà donc ça ça donne une idée ça a inspiré aussi des travaux de Lakowski avec ses appareils médicaux où il crée des impulsions de haute tension et qui ont qui stimulent encore plus cet effet bénéfice saison de bénéfique du circuit par exemple ça c'est une expérience que j'ai faite un de mes premiers soins dans les années 2003 je pense ce que j'appelle l'électrodynamiseur Van Dorn ou l'électroflash je l'ai aussi appelé avant inspiré de Lakowski Bignan Lavinet Christophe Lowe Benveniste pour ceux qui connaissent et les recherches de Ha de Marcel Virolet j'ai oublié de le mentionner parce que là j'ai aussi inclus un condensateur à cire d'abeille donc là c'est que en réalité la capacité j'ai rajouté de la cire d'abeille autour comme je mets sur mon circuit sur mon antenne magnétique et là j'ai remarqué vraiment que ça augmente encore beaucoup les effets et là vous voyez l'effet sur une germination d'un haricot à gauche il germe plus vite qu'à droite voilà c'est des petits tests que j'ai fait avec des bobines autour reliées à l'appareil j'avais des dahlias sur un balcon plein de pucerons ben j'ai dynamisé de l'eau avec mon appareil pendant genre une demi-heure et après j'ai pulvérisé et quelques jours après il n'y avait plus aucun puceron sur mes dahlias alors imaginez ça à l'échelle d'un champ agricole c'est super intéressant sans aucun produit sans aucun donc très intéressant et donc donc voilà j'ai travaillé là-dessus maintenant maintenant je je diffuse moins ces techniques où on a besoin d'électricité et d'électronique parce que tout de suite c'est plus cher que de pour le bricoleur dans son jardin c'est pas faisable on va dire c'est plus cher que de faire des circuits simples mais pour le professionnel je dirais ça pourrait être très très intéressant voilà et même ceux qui veulent vraiment des appareils de dynamisation ça peut être très intéressant voilà mais de l'électronique tout de suite il y a besoin d'un certain budget parce que les électroniciens ils ne travaillent pas pour rien quand c'est fait artisanalement le travail à l'heure d'un électronicien c'est assez cher c'est comme un garagiste c'est pas donné voilà voilà et les matières aussi beaucoup augmentées donc du coup en période de crise dans laquelle on est je je travaille moins là-dessus sauf s'il y a vraiment de la demande mais voilà c'est pas accessible à tout le monde je dirais comme ça une autre application c'est l'usage sur les ruches ben là depuis maintenant un an deux ans j'ai mis ça sur mes ruches on est 2023 j'ai eu cette idée je pense il y a un an ou deux de faire ça ben cette année j'avais quatre ruches sans électroculture avant l'hiver qu'une connaissance a remboursé une dette il n'y avait pas de sous soi-disant il m'a remboursé en me donnant des ruches voilà mais le problème après l'hiver ben sur les quatre ruches il n'y en a qu'une qui a survécu ils étaient tous morts mais ils étaient sans électroculture et j'avais six ruches autres avec électroculture et avec ces circuits et après et après l'hiver ben j'en avais qu'une qui vivotait et qui est morte tous les autres ils ont survécu donc cinq sur six donc c'est quand même très bon très bon résultat après j'ai une combinaison de différentes techniques mais j'ai mis le circuit Lakowski sur le corps de la ruche du côté sud moi j'ai orienté toutes mes ruches vers le sud et j'ai mis un aimant un circuit Lakowski et une bande de cuivre à l'entrée et je dois dire j'ai quasiment aucun problème de sortir sur mes ruches quasiment pas comparé à beaucoup d'autres voilà après il y a différentes techniques là j'ai juste pris cette photo sur une nouvelle ruche ça c'était une ruche varée pour vous montrer mais sinon j'ai mis ça sur des ruches d'Adam aussi ça fonctionne très bien voilà d'ailleurs la plupart des ruches que j'ai sont des d'Adam c'est pas que j'aime les d'Adam je préfère les varées personnellement ou les ruches rondes mais il y a côté moins pratique voilà les d'Adam c'est plus pratique en relation aux autres apiculteurs qui sont souvent tous en d'Adam le d'Adam c'est le nom de la ruche du modèle de ruche et donc du modèle après des cadres des tailles tout ça c'est plus facile d'en trouver les parties du corps des hausses des cadres donc vous voyez ça c'est tout simple et très efficace voilà tout simple et très efficace après les travaux de Lakovsky ça donnait des idées à beaucoup de chercheurs dont par exemple Slim Sperling qui était un géobiologue et lui il a eu l'idée de la coudée royale et dans son livre il a un livre et là il a un brevet aussi dans son livre il parle qu'il s'est inspiré des travaux de Georges Lakovsky et qu'il a décidé de faire en coudée royale donc vous voyez c'est même pas mon idée la coudée royale cette idée-là je l'ai eue en lisant le livre de Slim Sperling donc c'est un américain qui a fait des recherches là-dessus et après lui il a eu l'idée de fermer de fermer la boucle de faire un anneau fermé alors là c'est autre chose et c'est là qu'on parle alors des anneaux Slim Sperling ou des anneaux Sperling ou des anneaux à la coudée royale et donc là ça fait un anneau complètement fermé et il en est ressorti que c'est aussi très efficace mais que à des tailles bien précises donc à la taille de la coudée royale ou des multiples donc divisé ou multiplié donc ça c'est très intéressant parce que ça prouve donc l'importance des tailles des dimensions bien précises et donc là vous voyez là des photos j'ai eu des témoignages comme ça sur des plantes là il y a des lentilles en haut je pense c'est des lentilles et en bas c'est autre chose je ne me rappelle plus c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça et on voit vraiment une nette différence donc vous pouvez parfois aussi avoir cet effet-là avec des circuits Lakovski classiques ou même sous pyramide aussi ou différentes techniques mais là voilà vous voyez un anneau fermé ça peut être intéressant et lui il torsadait toujours donc là comme vous voyez il torsadait parce que s'il mettait un fil simple alors là il voyait que l'effet ça avait un effet positif que d'un côté et un effet négatif de l'autre et quand il torsadait ça faisait un effet positif des deux côtés c'est pour ça que je fais aussi mes circuits puis Lakovski ouverts torsadait aussi c'est aussi inspiré des torques et vraiment j'ai remarqué ça fonctionne bien comme vous avez vu le témoignage donc voilà donc ça c'est aussi une nouvelle antenne à découvrir il y en a beaucoup qui le font Slim Sperling il est très connu aux Etats-Unis en Europe paradoxalement il est très peu connu pourtant il y a beaucoup de géobiologues et tout en Europe mais très peu connu mais il a pas mal de résultats après il a développé un tas d'autres choses aussi que moi je crois pas trop on va dire mais voilà chacun développe ce qu'il veut mais ces anneaux-là ça je trouve intéressant ça vraiment j'ai vu des résultats donc je trouve intéressant parce que moi je juge que par les résultats ce que les gens disent mais sans montrer des résultats ça m'intéresse pas mais voilà moi c'est vraiment les résultats et les résultats reproductibles après on peut toujours avoir des essais qui fonctionnent pas et parfois même on fait tout bien et on n'a pas de résultats et il y a aussi le côté mystérieux on comprend pas tout mais globalement on aura des résultats après il y a d'autres techniques donc là je vais m'arrêter là pour ce soir sur le circuit Lakowski et son évolution vers les anneaux Slim Spurling et après dans les prochaines présentations on va voir aussi sur les circuits Iguina et donc je retourne au début donc on va voir les circuits Iguina les spirales Fibonacci et les harmoniseurs cuivre être et peut-être encore d'autres choses dans une prochaine présentation voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez beaucoup appris de choses même moi en parlant j'ai eu des nouvelles idées je dois dire et voilà ça va peut-être donner des choses intéressantes donc voilà je trouve ça toujours très intéressant moi je vous conseille vraiment le livre à lire c'est le livre oscillation cellulaire de Georges Lakowski vraiment de la source de chez lui et après le brevet aussi de de Justin Christophe Lowe vraiment ça c'est les deux documents que je dirais à lire pour mieux comprendre le fonctionnement de ces techniques après il y a un tas de livres de Giopiolo qui parlent de lui ou des autres mais il vaut mieux lire la source que ceux qui en parlent je dirais moi je suis un qui en parle mais aussi avec mes expériences il y en a d'autres spécialistes aussi de Georges Lakowski qui ont fait eux-mêmes beaucoup d'expériences qui ont aussi des informations intéressantes je trouve mais voilà la base je dirais c'est les travaux le livre même de Lakowski pour commencer c'est super voilà là vous voyez donc mes sticks pour les plantes que vous allez trouver bientôt sur mes sites et vous voyez aussi l'idée vous voyez du soleil là au centre avec l'effet de pointe l'idée c'est de faire vraiment aussi antenne avec toutes les pointes c'est comme une fleur aussi comme une feuille par exemple une feuille d'un charme c'est plein de pointes comme nous nos têtes avec plein de cheveux c'est plein de pointes les pointes ça ne fait pas que émettre des électrons ou des énergies ça les reçoit aussi vous voyez une pointe a un effet antenne dans les deux sens aussi intéressant c'est pour ça que j'ai mis ça sur le voilà donc je vais vous électrocultiver dynamiser tout cela avec avec le stick avec le je dois encore trouver un nom si vous avez des idées de nom pour donc j'aurai en laiton et en cuivre donc j'aurai les deux versions que vous trouverez pour expérimenter et ça a donné aussi l'idée de mon logo que vous voyez en haut à gauche ça fait un soleil une feuille les ondes le compas donc j'ai intégré un tas de symboles comme ça comme ça me plaisait comme ça me venait donc voilà j'espère que ça ça vous a plu et là on va passer à la séance questions réponses merci beaucoup à vous tous et donc là je vais arrêter l'enregistrement merci à bientôt au revoir à bientôt à bientôt